4 novembre 2023, il a fait l'objet d'enlèvement à la maison d'arrêt de Conakry par les commandos inconnus et allait le séquestrer pendant plusieurs mois. Alors, à la suite de ce que beaucoup ont traité de cavale, il a fini par être interpellé sur le territoire libérien. Vous allez excuser le collectif de ne pas rentrer parce que ça va prendre énormément de temps, tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette interpellation. Mais toujours est-il que, il a été interpellé par la police libérienne et puisqu'il y a des procédures état-état, il y a aussi des procédures simplifiées. Ils ont choisi une remise simplifiée, c'est-à-dire police à police, et il a été ramené à Conakry. Arrivé sur place, vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de spéculations. Les spéculations allaient de bon train. Nos avocats ont cherché d'abord à rentrer en contact avec les autorités. C'était compliqué, personne ne voulait tout de suite communiquer sur la situation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler ici, nous, nous sommes des avocats, toutes les procédures judiciaires, toutes les affaires en matière de justice, pour moi, sont les mêmes. Peut-être la particularité, parce qu'on parle du procès du 28 septembre, peut-être la particularité, parce qu'on parle du 4 novembre 2023, sinon, à mon sens, c'est un dossier judiciaire, comme tout autre. Avant de parler, est-ce que nous nous sommes vus ce matin avec notre client ou pas, c'est le lieu, peut-être que je vais étonner un tout petit peu, c'est le lieu de remercier les autorités politiques et judiciaires par rapport exclusivement à cette affaire. Parce qu'ils ont pris toutes les dispositions idoines pour que tout se passe bien, dans le respect strict des droits humains, pour qu'il n'y ait pas de bavure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, aujourd'hui, est quand même indexé pour des violations du droit de l'homme à ciel ouvert pratiquement tous les jours. Après avoir échangé avec lui, ce matin, dans son lieu de détention, il nous a confié personnellement, si vous devriez communiquer, remercier pour moi, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a pris toutes les dispositions pour ne pas que quelque chose lui arrive. Mais ce qu'il faut retenir, ici, aujourd'hui, moi, l'un des conseils du colonel, M. David Béavogui, également, nous, ce que nous soutenons aujourd'hui, nous, notre position, la thèse que nous défendons, notre client a fait l'objet d'enlèvements et de séquestrations par des inconnus. Par des inconnus. Et pour moi, aujourd'hui, cela est une vérité absolue. Et pourquoi une vérité absolue ? Parce que c'est ce qui est défendu, c'est ce qui est soutenu par mon client. Donc, nous nous avons eu, nous sommes rentrés en contact avec lui. Aujourd'hui, on a passé plusieurs dizaines de minutes ensemble. L'homme est affabli, il est fatigué, et aujourd'hui, s'il faut d'ailleurs se focaliser sur quelque chose, je pense qu'il a besoin d'abord des soins adéquats. Parce que les situations ou les circonstances dans lesquelles il se trouvait, aujourd'hui, pour qu'on parle de quoi que ce soit, il faudrait quand même que le monsieur retrouve sa santé. parce que si aujourd'hui, on parle du colonel Claude Pivy avec tout ce qu'on peut mettre comme des articles, parce qu'il est encore en vie, ça, c'est une sollicitation à travers vos différents micros que nous soulignons pour le moins. Peut-être que je suis un tout petit peu émotif, parce qu'il y a une grande différence entre nous ce matin. Nous, nous sommes en train de rapporter quelque chose, mais le concerné, l'acteur principal, nous venons de le voir. Il faut être en nous pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé pendant cette visite. Merci.